... Restez connectés aux Outre-mer avec Outre-mer News.fr Yannick Gombeau, Max Darlis pour Outre-mer News Paris. Nous sommes toujours dans l'esprit Noël, mais ce sont les enfants qui nous ont attirés sous la place Cimao à vieux habitants. Nous allons parler de l'association L'école en nous, les habitants qui organisent une foire aux jouets. Le but de cette journée est de donner une seconde vie aux jouets, livres, jeux de société, jeux de vidéo et les jeux et jouets d'extérieur que les enfants n'utilisent plus. Alors pourquoi ne pas en faire profiter à ceux qui n'en ont pas ou qui ont très peu de moyens ? Nous allons à la rencontre de Madame Toussaint-Bétis et Laetitia Astier qui vont présenter l'association des parents d'élèves de l'école Dubourg. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, pourquoi une seule association pour toutes les écoles Dubourg ? Alors, l'explication, je vais essayer de la faire de manière très simple. On part du principe qu'un enfant commence à la maternelle, part à l'élémentaire et suit au collège. Et en réalité, quand vous regardez la conception des programmes scolaires, depuis cette année, le CM2 est cumulé avec la 6e, c'est-à-dire que la section 3, ça couvre CM1, CM2, 6e. Et du coup, on trouvait que ça avait du sens d'être dans l'action pour toutes ces structures-là. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de familles qui ont plusieurs enfants avec un enfant au collège, un enfant en primaire, voire deux avec la maternelle aussi. Donc, on trouvait que ça avait du sens de concevoir dans une globalité l'éducation et l'enfance. Alors, expliquez-nous le rôle de l'association. Alors, je réponds à cette question, puis je laisserai la parole à la vice-présidente Betty juste après. Alors, le premier des rôles, c'est de créer du lien et de fédérer les parents autour de projets, d'être là pour défendre les enfants en tant qu'élèves, en tant que participants à leur commune aussi, c'est-à-dire dans le cadre de l'éducation, bien sûr, l'école, mais la vie scolaire, la vie parascolaire. C'est aussi, bien sûr, comme vous le voyez, de faire des manifestations. Pourquoi ? Aujourd'hui, nos communes n'ont pas beaucoup de sous. Et quand il y a une sortie scolaire, un projet pédagogique, il faut venir en soutien de la mairie. Et du coup, quand on fait ce genre de manifestation, non seulement on se voit, on est ensemble, on se fait plaisir, mais en plus, on gagne quelques petits sous qui permettent de financer des sorties, des projets. Donc, voilà, c'est créer du lien avant tout, permettre aux enfants d'être avec leurs parents, de voir les copains de classe en dehors de l'école. Voilà, c'est tout ça. Alors, les parents d'élèves s'impliquent-ils vraiment dans la vie de l'association ? Sincèrement, je dirais oui. Pour l'instant, on est un noyau, mais il faut savoir qu'on prend vraiment plaisir à être là, à échanger, à parler des difficultés de l'école, des joies, des choses qui ne vont pas et qui vont. Il n'y a qu'à regarder autour de vous. Sincèrement, on ne pensait pas avoir autant de monde. Et je trouve, pour l'instant, c'est une journée qui a plus ou moins bien commencé. Est-ce que, quels sont les projets à venir de l'association ? Ah là là, là, il faut savoir. Pour l'instant, Laetitia ne vous l'a pas dit, mais on a eu un premier journal qui a rencontré un énorme succès. Il y en a un deuxième qui est en préparation. On a également, pour mi-février, une animation carnavalesque. Il y aura plein de bonnes choses, je commence à le dire. Et on aura également des conférences-débats, parce qu'on veut, certes, rester sur le côté festif, mais on veut aussi créer du lien, des débats avec les parents et les élèves également. Voilà, c'est-à-dire avoir une réflexion sur l'école, comment, en tant que parents, on peut accompagner nos enfants du mieux possible. Et puis, voilà, donc on est présent à l'école et puis en dehors de l'école. Alors, avez-vous quelque chose à ajouter sur l'association ? Quelque chose ? Surtout, on aimerait avoir davantage de parents. Certes, on a un noyau, mais encore plus, plus on est fou, plus il y a du monde. On arrive à trouver de meilleures idées. Et sincèrement, ne serait-ce que pour les enfants, ils sont contents d'avoir les parents avec eux et de voir qu'on s'intéresse à ce qu'ils font à l'école. Et puis, que les parents s'entendent bien. Dites-vous, quand les parents s'entendent bien, du coup, dans la classe, les enfants s'entendent super bien aussi. Donc, une bonne atmosphère à l'extérieur, c'est une bonne atmosphère dans les classes. Et ça, c'est chouette. Alors, comme tout le monde, et on le fait puisque c'est Noël, avez-vous des parents en métropole où vous voulez souhaiter un joyeux Noël, un petit coucou ? Oui, moi, j'ai de la famille, j'ai mes soeurs en métropole. Donc, un petit coucou, joyeux Noël. Profitez bien, nous, ça va, il fait beau, il y a du soleil. Et on va manger plein de boudin et de panches au coco pour vous. Voilà, écoutez, moi, c'est les papiers et mamies des enfants, nos parents, qu'on embrasse super fort, qui crèvent d'envie d'avoir un peu de soleil. Donc, on leur en voit depuis ici. Cette fois, vous jouez, il y a des animations pour tous les enfants. Nous allons faire un tour afin de vous faire découvrir tout ce qui se passe. Sans oublier, pour ceux et celles qui aiment les bonnes choses, comme les crêpes, si nos bols sont au bécoco, on va pouvoir trouver tout ça sur le site. Nous sommes avec Lisbert Bonvin. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui ? En fait, moi, j'ai pu répertorier les jouets de mes enfants où les enfants n'ont plus l'utilité et qui sont au bon état. Et je me suis dit, pourquoi ne pas pouvoir permettre à d'autres enfants d'avoir des jouets pas très chers, surtout en cette période de Noël ? Trouvez-vous que c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative de l'association ? Oui, en faisant partie effectivement de l'association de parents d'élèves. Je me suis dit que ce serait une bonne idée que nos enfants puissent avoir, par l'intermédiaire des jouets qu'on a de part et d'autre, de leur permettre de pouvoir acheter des petits présents pour Noël. Parce que je pense qu'il y a certainement des parents qui ne peuvent pas toujours offrir de jouets à leurs enfants. Alors, c'est une bonne chose, je pense. Alors, est-ce que ça marche pour vous ce matin ? Je dirais que j'ai des jouets de mon fils et de ma fille, mais ceux de la petite fille ne parlent plus que ceux du garçon. Mais bon, parce qu'il y a d'autres enfants de son âge du garçon et qui permettent que l'achat est différent. Mais sinon, ça peut aller. Alors, parlez bien de la télé. Est-ce que vous avez des parents en métropole où vous voulez souhaiter un joyeux Noël ? Oui, effectivement. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite nièce, qui est à Marseille. Et en même temps, je souhaite un joyeux Noël à tous ceux qui me reconnaîtront, qui sont là-bas. Nous sommes avec Mme Boa. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe pour vous ce matin ? Bof. Coussi, coussa. En fait, ça ne marche pas tellement bien. Les livres. Par contre, normalement, c'était à 2 euros, mais je l'ai fait à 1 euro, juste pour que ça puisse sortir de la maison, parce qu'il y a trop de trucs dans la maison. Donc, je crois, trop de livres. Par contre, pas les jouets. Par contre, j'ai eu des jouets qui ont été donnés par des collègues de ma belle-sœur qui travaillent au Ectorat, Mme Torel-Grazela. Je voudrais quand même remercier ces collègues pour ces jouets qui m'ont donné. Parce que franchement, l'argent, je disais que... Parce que normalement, il fallait donner soit un gâteau, une tarte à vendre. Donc, j'ai dit que l'argent que je ferai, je vais donner pour l'association. Et cet argent-là, ça sera pour les sorties des enfants de l'école du bourg, de vos habitants, le collège, le maternel et les primaires. Pensez-vous que c'est une bonne idée, une bonne initiative de l'association ? Si. Franchement, c'est une bonne idée. Et on est tout nouveau, tout neuf, comme on dit. Un petit bébé. On a commencé il n'y a pas longtemps, enfin cette année-ci. Et j'espère que ça va continuer. Lorsque vous avez des parents en métropole, vous voulez souhaiter un joyeux Noël, dire un petit bonjour ? Oui, voilà. J'ai mes frères, j'ai cinq frères et soeurs là-bas. Je leur dis bon Noël et c'est la famille Banco. Enfin, il y en a d'autres aussi. Mais j'ai aussi quand même. Joachim aussi. J'ai aussi quand même un bon courage et puis c'est mon jibénio. Marie-Denise, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a emmené des petits jeux, des puzzles, des livres, des petites choses que les enfants n'utilisaient plus. Même si on a eu du mal à les faire participer et se séparer de leurs jouets. Mais voilà, il y a un peu de tout. Mais tout ce qui tourne autour des jouets pour enfants. Alors, est-ce que ça se passe bien pour vous ce matin ? Oui, très. Voilà, les parents sont réceptifs, les enfants aussi. Ça se passe super bien. Enfin, on n'est pas venus forcément pour tout vendre mais aussi pour rencontrer du monde. Et ça se passe bien. On a plutôt bien vendu jusque-là. Donc oui, plutôt satisfait. Alors, c'est votre première édition ? Oui. A refaire ou pas ? A refaire, avec l'association justement L'école en nous qui regroupe les deux écoles, l'école élémentaire primaire du Bourg et le collège de Lens-Poulain qui est maintenant Susangélie. Voilà, donc tout ça, c'est aussi pour pouvoir financer tout un tas de choses pour les enfants par le biais de cette association. Alors, est-ce que vous avez des parents en métropole ou vous voulez faire un petit coucou, un petit joyeux Noël ? Oui ? Bah écoutez, toute ma famille, la famille Lancas, Tandon, Fakora, mes soeurs, Linné-Audrey, et puis tous ceux que je connais, les amis qui sont là-bas, voilà, que j'ai quittés il y a six ans mais à qui je pense bien fort. Merci, nous sommes avec Sam, bonjour Sam. Bonjour. Ça va ? Très bien. Alors, dis-moi, ce sont tes jouets quand tu revends ? Oui. Est-ce que tu as eu du mal à te séparer de tes jouets ? Oui, beaucoup. Ça me rappelait des souvenirs de mon enfance, même si je n'y jouais plus. Et du coup, j'avais envie de les garder. Mais pour beaucoup, j'ai accepté. Alors, est-ce que tu es content justement d'être là ce matin et de revendre tes jouets aux enfants qui n'ont peut-être pas les moyens d'en avoir ? Oui, très. Ça me fait plaisir. Et je leur donne comme une seconde vie, en fait. Et je suis contente de pouvoir les donner à bas prix. Alors, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as sur ta table ? Qu'est-ce que tu revends aujourd'hui ? Dis-nous un peu. J'ai vendu des mécanos, des jeux de construction. J'ai vendu des toupies aussi. Des voitures, des petites voitures. Des livres aussi. Et des puzzles. Alors, c'est la première fois que tu fais ça ? C'est la première fois que tu revends tes jouets ? Oui. Si tu dois refaire l'année prochaine, qu'est-ce que tu dis ? Oui ou non ? Oui. Alors, nous revoilà avec Betty. Donc, Betty, qu'est-ce que vous avez... Alors, déjà, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est des dons ? Est-ce que vous êtes organisé pour faire chez vous ? Concrètement, comment ça s'est passé pour avoir toutes ces choses-là aujourd'hui ? Alors, il faut savoir, c'est tout ce qui reste. Toutes les choses ont très, très bien... se sont très, très bien vendues. Alors, comment c'est organisé ? Certains parents ont acheté, ont ramené, d'autres parents ont préparé chez eux. Et bien sûr, il y a des parents aussi au sein de l'école qui ont ramené plein d'ingrédients qui ont permis de faire, par exemple, les snowballs, sorbets. C'est vraiment une participation de tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous avez de beau ? Parce que moi, je vois des petites choses. Tout ce qui reste, des mets sucrés, des crêpes, de ce côté, des tartes, du salé, par là. Et bien sûr, des boissons. Donc, est-ce que vous pouvez me présenter l'équipe ? Ah, je ne suis pas seule, c'est vrai que je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. J'ai Jérôme à côté de moi. Bonjour Jérôme. Il y a de très bonnes crêpes. Donc voilà, moi aussi, je suis parent d'élèves ce matin pour tenir un stand, d'aider, pour que ça se passe bien, que tout le monde se retrouve. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez comme crêpes là ce matin ? Alors, crêpes Nutella, miel et sucre glace. Et ça se passe bien, la vente ? Ça se passe bien ? Est-ce que les gens... Tranquilles, par vagues, comme ça, comme la mer. Voilà. Merci Jérôme. De rien. Bonne journée. Merci. Alors, on a aussi Stéphanie qui se cachait. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, comment ça se passe pour vous aujourd'hui ? Ça se passe très bien, très bien. Il fait très chaud, mais tout va bien. Alors Stéphanie, la vente s'est bien passée, les parents ont répondu à votre appel, les gens ont joué leur jeu ? Oui, tout à fait. Oui, au niveau des pâtisseries, que ça soit sucré, salé, la pâte à crêpes, les cinnobols, oui. Oui, on a beaucoup de bénévoles, de volontaires. Alors, petite question, peut-être indiscrète, mais bon, nécessaire. Cet argent ira concrètement où ? Aux écoles du Bourg, essentiellement école maternelle, école primaire et le collège, en fait. la vente de tous ces produits servira à financer les sorties pédagogiques et scolaires. restez connectés aux Outre-mer avec Outre-mernews.fr Sous-titrage Société Radio-Canada